Qu'est-ce qui fait le jump de Mecklen pour toi ? Je pense que ici, à Mecklen, c'est vraiment spécial, parce que l'atmosphère est très bonne. Quand tu parles dans le ring, tu as un bon sens du public. Peter Wallen, 36 éditions, ça commence à chiffrer. On arrive bientôt aux 40 ans du jumping de Malin. Qu'est-ce qui fait encore la réputation, la popularité pour le grand public de Malin ? Est-ce que c'est la date entre les fêtes, pendant les vacances ? C'est un peu le tout. La date, oui, parce que tout le monde est en vacances. C'est facile à venir un ou deux jours. Mais aussi, les grands noms, c'est aussi important. Les grands noms dans le top sport. L'idée d'Eric Waters, qui a commencé le concours de Malin, c'était de faire un concours pour tout le monde. Alors, c'est très important que les cavaliers régionaux, que tout le monde peut monter à Malin, pas seulement les grandes stars, mais tout le monde a une épreuve pour participer à Malin. Et c'est ça le succès de Malin, parce que tout le monde qui monte ici vient aussi regarder les autres épreuves. Alors, c'est à cause de ça ou grâce à ça qu'on a plein de monde à Malin. Alors évidemment, 36 éditions, mais aussi de nombreuses disciplines présentes tout au long de cette semaine. Oui, on a le jumping évidemment, le jumping de Malin, mais on fait aussi le dressage, on fait l'attelage, on fait du voltige. On essaie de faire un peu toute la discipline possible en Belgique. Et alors, évidemment, à préciser, c'est qu'il y a également la présence des Coupes du Monde aux couleurs longines. Oui, cet après-midi, il y a la Coupe du Monde jumping. Ce soir, la Coupe du Monde d'attelage. Et hier, on a eu la Coupe du Monde de Voltige. À ce moment-là, on retrouve aussi l'élevage qui est largement représenté avec les jeunes chevaux sans liberté. L'élevage belge est très fort, très connu dans le monde entier. Alors, l'élevage est très important pour le concours de Malinois.